Los Angeles, 2 février 2003, il est 3h du matin. Phil Spector, le légendaire producteur de musique pop, sort en titubant de son somptueux manoir pour parler au chauffeur de sa limousine. Monsieur Spector l'a regardé et lui a dit « Je crois que je viens de tuer quelqu'un ». Commence alors une affaire qui va tenir en haleine toute l'Amérique pendant des années. Car Phil Spector n'est pas n'importe qui. C'est un des plus grands producteurs de musique de l'histoire qui a révolutionné le son des années 60. Mais le génie de la musique est un homme capable des excentricités les plus folles. Il était tellement célèbre que les gens le laissaient faire des choses vraiment bizarres. Quand la police de Los Angeles découvre le corps de la superbe Lana Clarkson dans le vestibule de son manoir, le producteur multimillionnaire change brusquement de ton. « Spector commence à hurler, tout ça n'est qu'un malentendu. Qui est cette femme qui vient chez moi à s'exploser la tête ? » L'affaire Spector engage alors l'État de Californie dans le procès le plus cher de l'histoire. Un procès à 400 millions de dollars. Mais que s'est-il passé au Pyrénées Castle ? « Il n'y avait aucune preuve qui indiquait que Spector tenait l'arme dans sa main. » Phil Spector et son armada d'avocats prestigieux vont-ils réussir à convaincre les jurés ? « Bienvenue dans le monde du rock'n'roll, dans l'antre du richissime, génial et controversé Phil Spector. » Le 2 février 2003, une voiture noire file dans la brume électrique d'Alambra, dans le lieu tranquille de Los Angeles. A l'intérieur, un chauffeur conduit un homme et une femme blonde. Il est 3h du matin lorsqu'ils arrivent devant un grand manoir. Le couple entre dans la propriété. Le chauffeur patiente dans la voiture. Soudain, vers 5h du matin, il entend un bruit sec. Il croit reconnaître un coup de feu. Quelques minutes plus tard, l'homme à la veste blanche apparaît. Il s'avance jusqu'à la voiture. Il bafouille à son chauffeur. « Je crois que je viens de tuer quelqu'un. » Paniqué, celui-ci appelle la police d'Alambra. Le chauffeur vient de dénoncer son patron. L'homme à la veste blanche, c'est Phil Spector. L'un des plus grands producteurs de musique, l'équivalent de Quincy Jones. Il était confus dans ses explications, car il ne connaissait pas l'adresse du manoir. Donc il a dû courir jusqu'au portail pour noter le nom et le numéro de la rue. Et donner ensuite ses informations aux policiers. La police met donc du temps à arriver, ce qui ne sera pas sans conséquence. Lorsque les enquêteurs débarquent dans le manoir, le premier contact avec le producteur est des plus étranges. Celui-ci les accueille en maître de maison, sur le perron. « Il a ses mains dans ses poches. Les policiers lui disent « Mettez les mains en l'air. » Mais il n'obtent pas. Il leur dit « Vous devriez venir voir ça. » Dans le vestibule du manoir, les enquêteurs découvrent une scène étonnante. La femme blonde de la voiture est affalée dans un fauteuil, la tête légèrement penchée, le visage ensanglanté. Et à ses pieds, un pistolet de 9 mm. Cette femme, c'est Lana Clarkson, mannequin et actrice de série B. Phil Spector est emmené immédiatement au poste de police. Face aux enquêteurs, il se montre vociférant et agressif. Il était très agité. Il paraissait être sous l'emprise de drogue. Plus tard, on s'est aperçu qu'il était saoul. Au commissariat d'Alhambra, il a déclaré qu'une femme s'était suicidée chez lui. « Spector commence à hurler, à palabrer. Tout ça n'est qu'un malentendu. Qui est cette femme pour penser qu'elle peut venir chez moi à s'exploser la tête ? » Et il commence à donner ce qui semble être les prémices de son explication à ce qui s'est passé. Car contrairement à ce qu'il avait déclaré au chauffeur, Phil Spector nie farouchement avoir tiré sur Lana Clarkson. Et il a déjà pris ses dispositions pour sortir rapidement du commissariat. « On a appris qu'il avait déjà contacté son avocat, maître Robert Shapiro. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est un ténor du barreau. Son fait d'armes, c'est l'acquittement d'O.J. Simpson. » Maître Shapiro, le brillant avocat des stars, récupère son client. Une heure plus tard, Spector sort libre du commissariat. Une liberté provisoire, qui lui a quand même coûté un petit million de dollars de caution. Que s'est-il vraiment passé derrière les grilles de l'inquiétant manoir d'Alambra ? Que faisait Lana Clarkson, actrice de série B chez le célèbre producteur de musique ? Alors, suicide ou meurtre ? Et surtout, qui est Harvey Philippe Spector, ce génie visionnaire de la pop-musique lunatique et déjantée ? Retour sur le destin extraordinaire d'un petit bonhomme du Bronx, qui devint le premier mania de la pop-musique. Phil Spector a littéralement révolutionné le son des années 60 et 70 et produit les plus grandes stars de son époque. La liste de ses collaborations est impressionnante. Des Ronettes aux Beatles. En passant par Tina Turner, Bob Dylan ou encore Léonard Cohen. Il est reconnu comme un génie visionnaire, comme le plus grand producteur de son temps. Et pourtant, rien ne prédestinait Harvey Philippe Spector à devenir une légende vivante de la pop-musique. Le petit Harvey Philippe Spector, fils d'immigrés russes, naît à New York dans le Bronx. À l'âge de 9 ans, sa vie bascule lorsque son père se donne la mort. Un drame dont il ne se remettra jamais. C'était un garçon bien en chair et souriant. C'est comme si cet événement avait aspiré toute sa joie de vivre. Et il est devenu jaunâtre, petit. Un avorton, comme me l'ont décrit certains de ses amis. La petite famille embarque à l'heure pour Los Angeles. Sous le soleil de Californie, Philippe passe son enfant solitaire et morne entre une mère et une sœur ultra-possessives. Le gamin au physique ingrat, boudé par ses camarades de lycée, se réfugie dans la musique. Inspiré par l'épitaphe gravé sur la tombe de son père, « To know him was to love him », il compose sa première chanson en 1958. Nous avons retrouvé Carole Connors, l'interprète du single. Sa toute première chanson est devenue un tube. Notre groupe, les Teddy Bears, est devenu célèbre et file à décoller très vite. À 18 ans, Phil Spector est déjà un poids lourd de l'industrie du disque. Et à 24 ans, il est multimillionnaire. Il enchaîne les tubes. Les stars se bousculent pour travailler avec lui. Impliqués corps et âme dans la musique, Phil Spector élit domicile dans son studio d'enregistrement et invente le son de son époque. Un son unique, d'une ampleur encore jamais atteinte dans la musique pop. C'est ainsi que Phil Spector invente le fameux mur du son. Personne d'autre ne faisait ça. Et c'est vraiment ce qui a fait de lui un producteur immense et unique. Le petit génie multiplie les excentricités. Il devient rapidement une personnalité fascinante mais controversée. C'était quelqu'un qui pouvait être tyrannique et très exigeant. Un vrai emmerdeur. Et une minute plus tard, il pouvait devenir délicieux et blaguer avec tout le monde. Un personnage sombre et charmant à la fois. Un personnage à deux visages. Et pourtant, l'étrange producteur fait craquer la ronnie des ronettes. Possessif et jaloux comme il l'était, Phil voulait maintenir Ronnie le plus éloigné possible du monde. Il a gardé littéralement prisonnière du manoir où il vivait, à Beverly Hills. Un comportement pour le moins exclusif. Et quand son mariage bat de l'aile, il ne trouve pas mieux que d'offrir à sa femme pour Noël des enfants. Deux jumeaux de 5 ans. Mais cela n'empêche pas Ronnie de s'enfuir 6 mois plus tard du domicile. Spector élève alors les enfants avec une conception bien à lui de l'éducation. Louis, son fils, se souvient. On était enfermés à double tour dans nos chambres. On ne pouvait pas en sortir sauf pour aller à l'école. Et c'est la gouvernante qui nous y amenait et venait nous chercher. Ensuite, on était à nouveau enfermés dans nos chambres. Parfois on voyait notre père, parfois non. Ça pouvait prendre une semaine avant qu'on le voit, même s'ils ne quittaient presque jamais la maison. À cette période, Spector sombre dans l'alcool et développe une nouvelle passion, les armes à feu. Il prend pour habitude de se pavaner avec un revolver dans sa veste qu'il sort régulièrement pour menacer ou impressionner son entourage. Une fois, je m'étais mal comporté. Il a fait quelque chose qu'il faisait souvent, une de ses manies. Il baissait ses lunettes de soleil sur le nez, comme ça. Il nous regardait fixement et disait « Tu ne veux pas avoir affaire à moi encore une fois, si ? » Et il nous montrait son arme. Nous, on se disait « Oui, il vaudrait mieux ne pas recommencer. » On en était arrivé à un point où on ne pouvait plus lui dire « Mais Phil, pose ce foutu revolver ! » « Qu'est-ce que tu fais, bon sang ? » « Parce que vous ne vouliez pas froisser l'icône. » Il était tellement célèbre que les gens le laissaient faire des choses bizarres. » Pourtant, dans les années 80, Phil Spector prend sa retraite. Il a enterré ses vieux démons et vit une période de grand bonheur aux côtés de sa nouvelle femme, Janice Zavala, qui lui donne deux enfants naturels, les jumeaux Nicole et Philippe Junior. Mais le bonheur est de courte durée. En 1991, son fils de 9 ans meurt d'une leucémie foudroyante. Spector ne s'en remettra jamais. Il s'isole alors derrière les hautes murailles de son château de 15 chambres. Un cocon où se développe sa paranoïa et son orgueil démesuré. Pour écrire l'autobiographie de Spector, Mike Brown l'a rencontré chez lui quelques jours à peine avant la mort de Lana Clarkson. « J'ai attendu plus d'une heure dans le vestibule et soudain, une figurine extraordinaire est descendue vêtue d'un pyjama en soie noire. Une perruque à la Louis XIV, des lunettes teintées en bleu et des petites chaussures cubaines à talons. Il parlait de façon très naïve. Il me disait, vous savez, j'ai été dans des endroits très sombres de moi-même. J'ai eu ma part de démon. Il était sous traitement à l'époque et il se décrivait comme bipolaire. Il m'a dit qu'il n'était pas schizophrène, mais qu'il prenait un traitement contre la schizophrénie. Je pense que quelque part, il avait réalisé qu'il revenait de loin et il était résolu à ne pas y retourner. » Quelques jours après ses confidences, Lana Clarkson est retrouvée morte dans le vestibule du manoir. Ironie du sort ou épilogue inévitable ? Lana Clarkson s'est-elle suicidée, comme le prétend le producteur ? Ou bien Phil Spector, pris d'une crise de folie, lui a-t-il tiré dessus ? L'enquête s'annonce particulièrement délicate. L'auteur présumé du meurtre est un personnage célèbre. Le soir du drame, Richard Tomlin, inspecteur de la police de Los Angeles, débarque sur les lieux. « Quand on est arrivé, on a su que ça allait être une grosse affaire. Il y avait plusieurs hélicoptères de la presse au-dessus de nos têtes, plusieurs personnes déjà sur place derrière le cordon de sécurité et beaucoup de journalistes. Même si M. Spector s'était retiré du paysage musical, il restait un homme très puissant dans cette industrie. » Dans l'entrée du manoir, les policiers font la macabre découverte. « Mademoiselle Clarkson était assise sur une chaise, la tête en arrière. Elle avait visiblement pris une balle dans la bouche. Et il y avait une arme, un revolver, à côté de son pied gauche. » Un revolver dont les policiers retrouvent l'étui dans la commode, à côté du corps. L'arme appartient donc à Phil Spector. À la recherche d'indices, les enquêteurs passent alors le manoir au peigne fin. « Dans le salon, il y avait une bouteille de tequila et deux verres. Dans la salle de bain, on a trouvé une serviette mouillée, avec ce qui s'est révélé être du sang dessus. Nous avons aussi trouvé une veste blanche avec des taches de sang. Il nous a alors semblé qu'après le coup de feu, M. Spector était monté pour se nettoyer et enlever sa veste blanche. » Toutes les pièces à conviction sont envoyées au laboratoire pour analyse. Les policiers vont alors s'intéresser de plus près au passé de la victime. À 40 ans, Lana Clarkson, actrice de série B, traverse une phase délicate. Elle a accepté un job de serveuse à la House of Blues, club incontournable de la nuit hollywoodienne, en attendant de trouver le rôle qui va lui remettre le pied à l'étrier. Celle qui doit son nom à la grande actrice des années 50, Lana Turner, rêve toujours de gloire et de célébrité. Avec un corps sculptural et son maître 83, elle a commencé sa carrière de mannequin et d'actrice à l'âge de 16 ans. À 23 ans, elle perce dans le rôle d'une guerrière sexy, mêlant combat d'épée et sorcellerie dans Barbarian Girl. Un rôle qui lui ouvre les portes de la série B, où les tenues légères sont de règle. Si Lana est désormais trop âgée pour jouer les princesses guerrières, elle continue tant bien que mal à faire des pubs et à travailler comme mannequin. Le jour de sa mort, Lana Clarkson avait fait les boutiques avec sa mère et acheté huit paires de chaussures. Elle voulait avoir des chaussures confortables pour travailler. Et dans la semaine, elle avait pris un rendez-vous pour régler ses impôts. Donc chaque chose qu'elle avait fait était quelque chose de positif ou tourné vers le futur. Les policiers ne trouvent rien chez Lana Clarkson qui laisse présager d'une envie d'en finir. La version du suicide donnée par Spector ne semble pas tenir debout. En revanche, les enquêteurs vont découvrir dans le passé du producteur des éléments attestant du comportement déviant de celui-ci avec les femmes. Ils recueillent des témoignages accablants. Toutes ces anciennes maîtresses ou collaboratrices racontent la même histoire. Lorsque Phil Spector avait bu trop d'alcool et au moment où elles émettaient l'envie de partir de chez lui, alors il disparaissait pendant un long moment, puis revenait avec une arme. Il sortait son arme et disait « Tu ne peux pas partir, tu ne partiras pas, tu n'as pas le droit. Ou bien tu partiras quand je l'aurai décidé. » Et j'entendais les filles le supplier. Des témoignages qui mettent au jour le vrai visage d'un homme violent et passionné d'armes à feu. En plus de l'arme du crime qui se trouvait à ses pieds, nous avons trouvé chez lui plusieurs armes, des revolvers et ce fusil dans une chambre d'amis. Des pièces à conviction accablantes, un comportement violent envers les femmes, des armes à portée de main. Tous les éléments recueillis par les enquêteurs vont dans le même sens. Celui du meurtre. Après quelques mois d'enquête, les policiers en sont convaincus. Phil Spector a tiré sur l'Anna Clarkson. Voici comment, selon eux, la soirée du meurtre s'est déroulée. Il est 19h, ce 2 février 2003, quand Phil Spector monte dans sa voiture. Ce soir-là, il porte une veste blanche. Son chauffeur habituel est en congé. C'est Adriano Dessousa qui le conduit au Grill on the Alley, un restaurant chic de Beverly Hills où Spector a rendez-vous avec une vieille amie. Le dîner est arrosé. Après l'avoir accompagnée chez elle, Spector retourne au grill. Là, un autre rendez-vous l'attend. C'est une serveuse du restaurant. Dessousa les conduit ensuite au Dantanas où Spector se commande un daikiri, le 4e depuis le début de la soirée. Son rendez-vous se plaint d'être fatigué, mais Spector n'a pas envie que la soirée s'arrête là. Alors, il la traîne à la House of Blues. Il est 1h30 du matin et le service de Lana Clarkson touche à sa fin lorsque le couple se présente devant le club. Lana se tient à l'entrée. Elle n'a pas reconnu le grand producteur et refuse de le laisser rentrer. Lana Clarkson ne reconnaît pas son nom et lui dit « Désolé, monsieur Spector, vous ne pouvez pas entrer ». À ce moment-là, il s'énerve vraiment. Une collègue de Lana qui l'a reconnu le laisse entrer et elle chuchote à l'oreille de Miss Clarkson « Ce type, c'est de l'or. Laisse-le rentrer. » Vers 2h du matin, le 2e rendez-vous de Spector le quitte. Il invite alors Lana Clarkson à boire un verre, puis lui propose de finir la soirée chez lui. Elle refuse, il insiste, elle cède. Adriano Dessouza les conduit vers le manoir. Il garde la voiture devant l'entrée, puis attend que la soirée prenne fin pour accompagner Lana Clarkson chez elle. À l'intérieur du manoir, on sait seulement qu'ils boivent un verre. Et puis... Et puis les policiers ne savent pas. Mais une heure plus tard, Lana Clarkson s'apprête à partir. Il lui dit qu'elle ne peut pas partir et disparaît pendant plusieurs heures. Lorsqu'il revient, la voilà sur une chaise avec son sac à main à l'épaule et elle dort. Elle a dû se réveiller constatant qu'une arme la menaçait. « Hé, mais qu'est-ce que tu fais ? » « Sa bouche est ouverte, ses mains sont en l'air. » Phil Spector tire une balle dans la bouche de Lana Clarkson. Puis, il sort, va à la rencontre de son chauffeur qui attend toujours dans la voiture. Et il lui dit « Je crois que j'ai tué quelqu'un. » Pendant les 40 minutes que la police va mettre pour arriver, Spector nettoie les lieux. Il se précipite dans les toilettes, nettoie l'arme du crime, s'essuie méthodiquement les mains, puis jette la serviette par terre. Quatre ans après la mort de Lana Clarkson, le procès de l'État contre Phil Spector peut s'ouvrir. Les policiers sont sûrs d'eux. Ils ont un dossier en béton. « J'étais très confiant et très à l'aise. Il y avait assez de preuves pour démontrer qu'elle ne s'était pas suicidée. Ça n'avait aucun sens. Il n'y avait pas d'échappatoire. Il était coupable. » « Il était coupable. » Mais les coupables ne finissent pas forcément derrière les barreaux des prisons de Californie, surtout quand ils sont très riches. Alors les douze jurés du procès Spector vont-ils condamner le légendaire et richissime producteur ? Et la défense ? Sera-t-elle les convaincre de la théorie du suicide ? Le procès de Phil Spector s'ouvre le 26 avril 2007. La pression sur le producteur est énorme. Toutes les télés du monde sont là pour suivre les audiences retransmises en direct. La foule se presse pour apercevoir le dernier nabab de la pop-musique qui risque la prison à vie. Depuis l'acquittement d'O.G. Simpson et de Michael Jackson, la Californie a la réputation d'être un refuge pour milliardaires criminels. Chaque jour, les bancs réservés pour les spectateurs dans le tribunal étaient pleins à craquer. Il n'y avait pas un siège de libre. À tel point que le juge a dû instaurer un système de tickets car les gens faisaient la queue pour assister au procès. Dans ce cirque médiatique, Phil Spector assure une partie du spectacle. Il entre sur scène au bras de sa nouvelle et très jeune femme et de sa batterie d'avocats. Et là, au moment le plus critique de sa vie, il met en scène son entrée chaque jour. Il a toujours l'air grandiose. Ses costumes sont impeccables, ses noeuds de cravate aussi. « Le style est peut-être excentrique et matu, mais les apparences, elles, sont sauvres. » À la barre, les experts de la défense décortiquent les analyses scientifiques réalisées sur les pièces à conviction retrouvées dans le manoir. Spector sait payer les meilleurs experts du pays. Il a embauché des experts en armes à feu, des experts en éclaboussures de sang, des experts capables d'analyser la direction que pouvait prendre une gouttelette de sang. Et avec leur fameuse expertise, ils tiraient n'importe quelle conclusion. D'autant que les résultats des analyses scientifiques se révèlent être à double tranchant. « L'arme était impeccable. Il n'y avait aucune empreinte dessus, seulement un ADN, celui de Phil Spector. Ça démontrait juste qu'il était le propriétaire de l'arme, rien d'autre. » « Spector avait des résidus de poudre sur sa veste. Cependant, dans le cas présent, c'est à double tranchant. Car si je tire, là, maintenant, vous aurez de la poudre sur vous. Est-ce que ça veut dire que vous avez tiré ? Non. Mais vous êtes dans la zone de tir. Ce qui nous ramène à la théorie du suicide. Ses avocats ont dit que Spector se tenait devant elle pour tenter de l'empêcher de tirer. Et donc, c'était normal qu'il y ait des résidus sur lui. Donc, Lana avait elle aussi des résidus de tir ? Oui, absolument. Même raisonnement avec les gouttelettes de sang sur la veste blanche de Phil Spector. Les experts, payés par la défense, ont expliqué que si Phil Spector avait vraiment tué Lana Clarkson, il aurait eu plus d'éclaboussures de sang sur lui. Comme il portait une veste blanche, on aurait dû voir plus de sang sur son bras, sur sa veste ou ses vêtements. Or, il n'y avait que quelques traces minuscules. On trouve des gouttelettes de sang sur la veste de Phil Spector, mais sur Lana Clarkson aussi. On trouve des résidus de poudre sur lui, oui, mais sur Lana Clarkson aussi. Au final, l'affrontement entre les experts se termine par un match nul. Phil Spector peut avoir tiré sur Lana Clarkson, tout comme Lana Clarkson peut avoir elle-même appuyé sur la gâchette. La bataille se joue alors sur la personnalité des protagonistes. Les avocats de Phil Spector vont alors tenter de dénigrer la victime. Lana Clarkson était dans une situation très difficile, financièrement et professionnellement. Elle avait envoyé des mails à des proches où elle disait qu'elle voulait en finir et qu'elle était au bout du rouleau. Il y avait 500 mails sur son ordinateur et ils en ont extrait une dizaine avec de simples phrases qu'ils ont essayé de sortir de leur contexte. où Lana disait « Oh, si ça ne s'améliore pas, je vais me tirer une balle dans la tête. » C'était typiquement une expression pour dire « Oh, vraiment, j'ai eu une sale journée aujourd'hui. » La partie civile contre-attaque et produit les témoignages d'anciennes amies de Phil Spector. Au cours du procès, plusieurs femmes sont venues témoigner et que Spector avaient dans le passé et dans des états d'ébriété voulu les empêcher de partir alors qu'elles étaient chez lui ou avec lui. Il avait alors sorti une arme et les avait menacées avec. L'accusation s'est servie de ces incidents pour établir un comportement caractéristique chez Phil Spector. Il y avait une partie de Phil qui était brillante et vraiment gentil mais il y avait une part démoniaque chez lui très sombre. En tant qu'homme de musique, Phil Spector était un nas. Mais en tant qu'homme, c'était un zéro pointé. Au bout de cinq mois d'un procès qui aura tenu l'Amérique en haleine et plus de douze jours de délibération, le verdict tombe. C'est un coup de tonnerre pour l'accusation. Deux jurés sur les douze ont estimé que les preuves n'étaient pas suffisantes pour condamner Spector. La cour conclut à un non-lieu. Comme ses illustres prédécesseurs, Phil Spector sort libre du tribunal. Les 18 millions de dollars qu'il a dépensés dans la défense la plus onéreuse jamais convoquée dans un procès ont permis de semer le doute dans l'esprit des jurés. Avec cinq mois de procès, plus de 100 témoignages à la barre, l'affaire Spector aura coûté 400 millions de dollars au gouvernement. La pilule a du mal à passer. Le procureur n'a pas le choix. Il fait appel. Un an plus tard, c'est un Phil Spector diminué et esselé qui pénètre dans le tribunal de la cour d'assises de Californie. Les contingences financières ont réduit son entourage à deux personnes, sa femme et son nouvel avocat. Il n'y a pas eu de différence entre les deux procès, c'étaient les mêmes témoins, juste des personnes différentes pour écouter. Le 13 avril 2009, après seulement 29 heures de délibération et six ans après la mort de l'Anna Clarkson, Phil Spector est reconnu coupable d'homicide involontaire et de port d'armes illégales. Il est cop de 19 ans de prison. Vous connaissez Anakin Skywalker ? Eh bien, Anakin, c'est Harvey Spector et Dark Vador, c'est Phil Spector. Deux personnalités, une même personne. Seulement, à la fin du film, le masque de Dark Vador tombe et on voit Anakin. Ça se termine comme ça. Et moi, je ne pense pas que j'aurai cette chance. Et je pense que Phil Spector sera Phil Spector jusqu'à la fin et c'est très regrettable. Et pendant que le nabab déchu croupit au fond de sa cellule, Hollywood prépare un biopic avec dans le rôle de Phil Spector son acteur préféré, Al Pacino. Sous-titrage Société Radio-Canada